bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo j'ai décidé d'essayer ça fait longtemps 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 que j'ai trop envie de tester c'est le gua sha et puis le roller pour pour le visage c'est une tradition japonaise chinoise je sais pas chinese c'est une tradition chinoise et en fait elles utilisent ça depuis la nuit des temps à ce qui paraît et nous on n'était pas au courant les gars donc je me suis procuré un gua sha et puis un roller ça vient de la marque mountley j'ai décidé de payer un petit peu plus cher pour être sûre déjà de 1 de la qualité que c'était de la vraie pierre etc parce que dans le commerce on peut trouver un gadget et c'est du plastique donc juste un petit tip c'est si tu veux être sûr que c'est vraiment de la pierre il faut qu'elle soit froide au toucher parce que c'est des pierres qui sont froides de base donc je me suis baladé sur tiktok et puis j'ai découvert cette marque mountley et j'ai bien aimé parce que du coup c'est owned by an asian je crois que bah du coup elle doit être chinoise mountley est une marque de beauté prenant une approche moderne aux rituels anciens mountley est inspirée de la grand mère de stéphanie zeng qui a incorporé ses pratiques dans sa routine de soins de la peau pendant plus de 50 ans et du coup comme ils disent c'est vraiment c'est comment s'appelle stéphanie zeng qui est du coup j'imagine d'origine chinoise mais en tout cas asiatique je me suis dit bah c'est mieux d'acheter à quelqu'un qui qui connaît et qui ne sait pas approprier la culture voilà ils ont fait un test pour savoir quelle pierre tu as besoin et puis vraiment le site super bien fait très très clair j'adore les sites comme ça tu peux vraiment comprendre ce que ce qui se passe à quoi ça sert etc il y a des coups fin qui sont très très détaillés etc donc vraiment le site c'est 10 sur 10 trop bien packaging super mignon ça s'ouvre avec un système vous savez aimanté et à l'intérieur ça se présente comme ceci il y a quand même l'aimant donc enfin faut quand même prendre en compte ça dans le prix donc si vous savez pas quoi ça ressemble un gua sha voilà à quoi ça ressemble donc celui ci le gua sha il est à 28 dollars et puis le mini jade roller c'est à 20 dollars donc par rapport à ma main ça fait le tiers d'une phalange à peu près en fait la différence de prix était vraiment énorme entre le gros et puis le petit et du coup je me suis dit bah autant payer moins et puis juste passer un deux minutes de plus sur mon visage donc sachez qu'il ya des il ya le kit il coûte 50 dollars j'ai des bonnes joues j'ai un doublé menton qui me dérange après là j'ai un peu pris de poids à cause de l'uni donc donc il ya aussi ça mais voilà ça a toujours été un peu un problème enfin pas un problème mais c'est le truc où tu dis j'aimerais bien changer ça je vais vous faire cette vidéo sur une semaine donc là on est mardi et j'ai filmé donc hier soir pour voir si ça fait vraiment un effet je vais essayer que dimanche je ferai le même plan avec la même lumière etc pour vraiment voir s'il ya une différence ok j'ai pris des photos je déteste 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 mon profil en plus là j'ai des j'ai un peu des boutons enfin des points noirs par là totalement à cause du masque donc c'est très très chiant et en fait j'ai aucune démarcation de la jawline tout simplement entre mon cou et mon visage quand je suis comme ça on dirait que oui mais en vrai quand on me voit de côté on voit rien enfin tout vraiment je trouve que on y'a pas de démarcation et c'est toujours c'est toujours un truc qui m'a dérangé je trouve ça ultra moche donc voilà ma seule critique sur ces choses c'est qu'elle reste pas assez longtemps froide ça me casse les couilles genre je fais une partie de mon visage et après c'est chaud enfin pas chaud mais ça ça perd de sa froideur on fait out of the face on veut enlever le fluide out of the face je vous laisse là je vais faire l'autre côté et je prends exactement le même plan et on va voir c'est une différence donc voilà pour aujourd'hui je vous passe la séquence d'hier maintenant et sinon je vous retrouve du coup demain pour le jour 3 de cette routine comme je vous ai dit si jamais je fais deux fois par jour je vous filmerai qu'une parce que ça risque d'être un peu chiant donc voilà 12 o'clock is it too late for you tonight roommates asleep we can't sneak in tiptoe through the tulips scary movies while we're laying low 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 On est au sixième jour de ce test et je voulais parler cette fois à ma caméra Avant le dernier jour pour faire un peu le point sur ma peau sur cette dernière semaine Par rapport au Jade Roller et tout, pour l'instant je ne vois pas de diff J'ai vu une vidéo d'une meuf qui disait j'avais l'impression de faire faux et tout Et moi c'est vraiment mon impression aussi, j'ai l'impression de faire faux Parce que je ne vois pas de différence, mais après elle disait j'ai regardé les photos et vraiment ça se voit Du coup je me réjouis de prendre les photos, je n'ai pas envie de me spoil Donc je prendrai vraiment les photos demain après la septième fois Mais en tout cas ce que je peux dire par rapport au Roller c'est que déjà de 1 ça fait trop du bien C'est hyper apaisant, même mon copain il se faisait comme ça Donc vraiment c'est hyper agréable Je trouve un peu dommage qu'il chauffe aussi vite J'aurais bien aimé qu'il reste froid, je ne sais pas si c'est parce que la pierre est de mauvaise qualité Ou si c'est normal Parce qu'après je l'ai l'air se reposer tout seul et c'est de nouveau froid Par contre je n'ai pas vraiment l'impression que le Roller il décongestionne Ok c'est froid mais je n'ai pas l'impression que mes poches sous les yeux ont disparu miraculeusement Et par rapport à la forme de mon visage, j'ai toujours l'impression que peut-être un peu moins Mais je ne crois pas Je sais bien qu'un test d'une semaine ça ne va pas révolutionner tout ton visage Mais quand même j'ai quand même vu pas mal de filles qui avaient des résultats assez ouf au bout d'une semaine Alors après il y a toujours le truc dans ta photo t'es comme ça et après la photo après t'es comme ça Si à la première photo qu'elle avait prise elle était comme ça et à la deuxième elle était comme ça Bah forcément t'as une différence Je trouve aussi de ce côté du visage j'ai de la peine à ne pas me retrouver comme ça C'est pas instinctif tandis que ce côté là c'est vraiment instinctif Et quand je le prends comme ça j'ai une mauvaise prise en main Alors je suis plus plate mais je glisse J'aimerais bien avoir une professionnelle du gua sha qui m'explique comment faire bien et pour quelle zone Bah c'est sûr que sur internet tu peux voir mais après tu peux faire facilement faux aussi quoi Il y a un truc aussi sur les photos je me dis elles peuvent très bien à la photo après remonter la langue en fait Si vous collez votre langue au palais ça va automatiquement remonter cette partie là Et du coup ça fait genre que je vais vous montrer Là j'ai la langue en bas Et là j'avais la langue en haut Donc voilà je vous laisse je vais aller bosser, réviser Et puis je vous retrouve demain Dernier jour de ce test d'une semaine Je vais tout de suite faire mon roller et gua sha Et puis je vous retrouve après On peut passer au bilan final Déjà même si on n'a pas de résultat sur le visage morphologiquement Ça fait extrêmement du bien comme je l'ai dit c'est vraiment hyper agréable Donc même si je vois pas de résultat je continuerai à le faire peut-être pas tous les matins Mais en tout cas assez souvent parce que c'est vrai que en fait ça te permet aussi de te poser Et de prendre, de ne pas être dans le stress le matin et tout Et ensuite tu peux commencer bien ta journée je trouve ça très très agréable Déjà premièrement par rapport à ça je trouve assez agréable Vous avez clairement pas besoin du grand je trouve parce que perso j'aime vraiment faire le dessous des yeux surtout Et puis les joues comme ça ça t'apporte un peu de frais Ta peau absorbe vraiment le produit après avoir passé ça Je trouve que t'as l'impression de faire plus de choses en fait avec ça Je sais qu'il y a deux jours où je vous ai montré en vidéo mon faciès gauche et droite de profil Du coup je vais faire ça maintenant et puis on va comparer Perso je trouve qu'il n'y a aucune différence Tout ce que j'ai gagné cette semaine c'est des boutons Je précise juste que c'est pas du tout à cause des gouachins les boutons J'ai du stress mes règles et voilà Donc conclusion je pense qu'il me faudra plus qu'une semaine pour voir des résultats Si je dois en voir Si ce n'est que ma peau est beaucoup plus lumineuse même si j'ai des cernes de false Donc je sais pas si c'est... mais je crois que c'était un peu un des bienfaits Donc je me dis que ça a peut-être pu marcher Donc c'est un peu un fail ce test Mais je continue à tester Et puis je vous donnerai des nouvelles sur Instagram Donc viens me suivre sur Insta Clem YouTube avec deux E Ce qui me fait dire que je fais un truc faux C'est que quand je suis allée chez une esthéticienne Elle m'avait fait justement le gouacha Et j'avais vraiment vu une différence Elle m'avait juste fait avec ça Et en fait j'avais la tête d'un bolganoff J'ai jamais réussi à avoir le même effet avec ceci Donc je sais pas si c'est l'ustensile Si c'est moi qui fais faux Mais en tout cas je sais que ça avait vraiment fonctionné Ça avait fait quelque chose Ça m'avait tout rehaussé Si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un like N'oublie pas de t'abonner Parce que j'ai vu que genre le 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés Donc ça fait vraiment mal au cul Du coup abonnez-vous Parce que ben je crois qu'on va bientôt atteindre les 40 000 Il serait peut-être temps parce que ça fait genre 18 ans que je suis dans les 30 000 Donc voilà j'espère que cette vidéo t'a plu N'hésite pas comme je t'ai dit à venir me retrouver sur Instagram et sur Spotify Il y a toutes mes playlists qui sont là-bas Je vous fais plein de gros bisous Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz